C'est ce matin à 10h devant l'Accor Hotel Arena qu'est inauguré l'esplanade de Johnny Hallyday avec deux sculptures, une guitare et une Harley Davidson. Et ce soir à Bercy, 10 000 fans participeront à un concert hommage. Dans cette salle, Johnny a chanté une centaine de fois et dès hier les fans de Johnny étaient impatients. Un patient est déjà présent sur place, Rémi Inc. Daniel compte 350 concerts de Johnny Hallyday à son actif. Alors pour elle, une esplanade au nom de son idole, c'était une évidence. Johnny méritait ça, c'est une belle reconnaissance. C'est Bercy, c'est Johnny. Et qu'importe les critiques, sur cette oeuvre d'art, cette moto bleu pétrole perchée en haut d'un mât à 6 mètres de haut. Moi c'est que du positif pour Johnny, c'est quelque chose de très symbolique. C'est Johnny et sa moto, c'est quelque chose qui le représente aussi. Une esplanade qui semble déjà appartenir aux fans de Johnny qui poussent à son eau. Des fans qui s'enlacent sans même se connaître. On se découvre là. Quand on voit un cuir avec du Johnny ou d'autres marques, on sait que ça vient du cœur. Un peu plus loin, les deux Gérards et leurs anecdotes. En 2010, on a fait 2000 kilomètres à Mobilette pour le suivre dans sa tournée d'été. Les deux amis viennent des Hautes-Alpes et seront ce soir au concert. Ça me sera une belle émotion, parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Je pense au respect, malgré que les chanteurs qui vont venir, ils n'arriveront jamais à atteindre le niveau qu'il avait lui. C'était le taulier. Une vingtaine d'artistes chanteront ce soir. Florent Pagny, Julien Doré ou Louane. Et puis, 10 000 fans de Johnny Hallyday. On a tous quelque chose en nous de Tennessee.